Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un projet d'histoire qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Saint-Emilion nous surprend par l'originalité de la pierre calcaire qui a façonné son identité, tant pour son architecture que pour ses vignobles. Passé le plateau argilo-calcaire, coule à flanc de coteaux les cèpes tortueux, nourris par une grande diversité de terroirs et baignés par un microclimat parfaitement adapté à la viticulture. Au pied de la cité, voici un des fleurons de l'appellation, le Clos des Jacobins. Le Clos des Jacobins est aujourd'hui propriété de Thibault et Magali de Coster. Par la restructuration du vignoble, la rénovation des chers, l'apport de cuves en boîte thermorégulée, ils ont redonné la splendeur d'autrefois et son statut passé à ce grand cru classé depuis 1955. Quittons un instant les vignes dorées par le soleil pour la pénombre des caves, aux bouquets envoûtants. Dans la fraîcheur des chers, les levages en cuve et en baril pendant plusieurs mois apportent une grande diversité aromatique. Les tannins du vin s'affinent, les arômes diffusent, alliance hanteur de fruits noirs aux subtiles nuances. Confits par le temps, les grains nous donnent leurs arômes aux notes épicées, minérales, relevant la finesse du bouquet. Vingt divins et mythiques, on est complexe alliant la finesse à la profondeur et à l'élégance. Ses capacités de garde sont remarquables. C'est sur ce territoire exceptionnel et ce précieux terroir que se trouve le Clos des Jacobins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada